Salut tout le monde! Dominique de Doctao, dans le calme de la ville en construction. Je voudrais apporter un petit point. Par rapport au travail que vous faites avec votre chien, quand vous vous promenez, si vous avez de la difficulté avec vos chiens, que ça soit de l'agressivité ou simplement que le chien y tire beaucoup, j'ai un gros travail personnel à vous demander. Premièrement, aller chercher de l'aide, que ce soit n'importe qui. Je ne fais pas juste prôner ma paroisse, n'importe qui. Ce qui est super important, c'est que vous allez chercher de l'aide. Premièrement, que vous réalisez que vous en avez besoin. Je sais que c'est fâchant, je sais que c'est frustrant, mais la chose que je veux mettre le point dessus, c'est que j'ai beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Soit de recevoir de la visite. C'est un petit peu délicat ça, mais quand même. Mais surtout quand on va se promener et que le chien, je ne sais pas moi, il a réagi vers quelque chose. Faites le mieux que vous pouvez en attendant que vous ayez de l'aide. Sortez-les quand même vos chiens, mais arrêtez de vous en faire avec ce que le monde dit ou les regards que le monde vous donne parce que, je ne sais pas, vous avez des problèmes. Le monde ne le savent pas. Qu'est-ce que vous vivez? Ils n'ont aucune idée. Donc, ça se peut que ce soit un manque de travail de votre part, comme ça se peut que le chien soit vraiment difficile. Donc, qui est à l'entour de nous autres, on s'en fout. Si vous avez de la misère, accepte. Même moi, je n'ai pas de misère. Je n'accepte pas que les gens viennent me voir avec leurs chiens pour rencontrer mes chiens. Je n'accepte pas ça. Je ne veux pas débalancer ma meute. Je ne veux pas me débalancer moi. Je ne veux pas avoir être responsable de son chien. Des chiens, au bout d'une laisse, ça peut marcher. Ça peut marcher. Que ce soit un chien envers un chien, ça peut marcher. Mais ça peut être effet contraire aussi. Les laisses se mêlent ensemble. Le chien, il stresse. Ça peut causer une insécurité ou simplement, il peut y avoir une bataille de chiens. Si vous êtes en promenade et que tout est correct quand c'est calme, puis quelqu'un s'en vient et qu'il vous demande ou pas, j'aime mieux quand quelqu'un demande, ça c'est sûr, certain, de flatter votre chien. Puis, il y a du monde qui insiste parce que dans leur tête, les autres, ils aiment les chiens. Mais si vous avez de la misère ou si vous n'êtes pas confortable sur le contrôle que vous avez sur votre chien, vous avez le droit de dire non. Ce n'est pas parce que vous avez un chien que tout le monde doit le flatter. Ce n'est pas parce que vous avez un petit bébé dans un carrosse que tout le monde peut le prendre et faire des gougous gaga. C'est une affaire de dire un compliment, mais si on insiste à toucher les chiens, vous avez le droit d'être bête. Vous avez le droit de protéger physiquement, mettons, votre chien. Je ne veux pas embarquer en guerre, mais vous avez le droit de dire non. Donc, quand vous avertissez, la personne n'écoute pas, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ça se peut que le chien vous tient et qu'il vous fasse mal. J'ai des clientes qui ne sont même pas le double du poids de leur chien. Puis, il y a des circonstances que ça se peut qu'il y ait de la misère, surtout au début. Mais dites non, ce n'est pas grave. J'aime bien mieux toucher à l'orgueil de quelqu'un que de ramasser un chien avec une morsure ou une blessure. Ou moi, mettons, moi que je tombe à terre. Surtout là, j'ai mal dans le dos. Si je rencontre quelqu'un qui veut flatter mes chiens, je pourrais très bien les faire coucher et leur demander tranquillement. Je pourrais avoir un processus, mais ce n'est pas ça que je veux. Si ça me tente, il n'y a pas de problème. Je vais les faire flatter, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. Puis, vous avez le droit. Puis, ceux qui veulent flatter les chiens, ceux qui adorent les chiens, ceux qui ne sont pas en train de promener leurs chiens, respectez ces gens-là qui ne veulent pas. Prenez-le comme si c'était un chien de service, comme pour aveu. Ce n'est pas touche. Si tu aimes les chiens, tu vas respecter la bulle du chien, tu vas respecter la bulle du maître surtout. Donc, si ça lui tente, demandez-lui, soyez poli. Si ça ne lui tente pas, il a le droit. Donc, s'il vous dit non, continuez votre chemin, prenez-les pas personnels. Dites bonne journée, puis ça finit là. Ça m'arrive souvent que des fois, oui, je veux des clients, c'est sûr, mais des fois, j'aime ça être dans ma bulle. Puis, si je dis non, c'est parce que peut-être que mon état d'esprit aujourd'hui, ça ne me tente pas. Ça se peut. Donc, vous avez le droit de dire non. Vos chiens, s'ils vous font honte, prenez-les pas personnels comme ça. Puis, ne pensez pas que les autres, ils vont dire ça de vous. Puis, quand même qu'ils disent, tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Ça fait, occupe-toi de tes affaires, puis continue avec ton chien. Puis, continue à l'éduquer comme tu veux, puis d'avoir la paix. Puis, quand tu seras confortable, quand tu vas avoir entraîné ton chien, quand il va avoir beaucoup de répétition, quand le chien va être plus mollo mentalement, quand toi, tu vas être plus mollo mentalement, c'est là qu'il n'y aura pas de problème de faire flatter le chien. Puis, tu sais, je trouve ça bien le fun, les petits foulards jaunes qu'on peut mettre. Je pense qu'ils ont sorti ça l'année passée, qu'on peut mettre après le coup de notre chien, qui indiquent aux gens que votre chien a besoin d'une bulle. Mais, ce n'est pas tout le monde qui regarde Internet, puis ce n'est pas tout le monde qui porte attention à ça. Donc, mettez votre pied à terre un petit peu, puis dites non. Dites non, ignorez simplement. Faites la semblant de ne pas les avoir entendus, continuez votre chemin. Ce n'est pas plus grave que ça. Si la personne, elle insiste, bien là, écoute, je comprends qu'on est à l'ère de Facebook et des réseaux sociaux, mais dites non, puis marchez. Partez. Ça ne sert à rien de s'affitiner avec quelqu'un qui ne veut pas avoir une conversation ou qui fait juste nous écouter pour répondre. Si vous vous faites critiquer sur n'importe quoi, la façon dont vous agissez, c'est sûr que son bas, notre chien, ça, c'était un nom, mais que ce soit les outils que vous prenez, peu importe, que vous ne l'avez pas à faire, ça se peut qu'on ne l'ait pas. Si on n'a pas de bon coach, ça se peut très bien, ça. Toute la critique, les regards, tout ça, arrêtez de vous en faire avec ça. Quand on s'en fait avec la critique, ce qui arrive, c'est qu'on loue dans notre tête une place à des gens qui ne payent même pas le loyer. Pas si pire, ça, hein? Donc, c'était comme ça. Donc, vous avez le droit de dire non, puis n'ayez pas honte si jamais le chien fait une erreur. Bonne journée.